Bonjour, bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite recette d'œufs au lait à la fleur d'oranger. Alors c'est encore une recette facile, relativement rapide à faire et excellent. Je commence par peser 500 g de lait. Je mets 80 g de sucre en poudre et je vais le mettre à bouillir le temps que je prépare les œufs. Dans un saladier, je mets 4 œufs, une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. Alors si vous aimez comme ça, bien 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 le goût de fleur d'oranger, vous pouvez en mettre une deuxième, mais moi je trouve qu'avec une c'est suffisant. Je mélange. Comme on lit chaud, je le verse en filet tout en remuant sur les œufs. Souquette, tu peux m'aider ? Tu peux me verser lait là-dedans s'il te plaît ? Parce qu'avec ma pâte folle, je peux... Doucement ? Doucement, oui. On travaille à quatre mains parce qu'avec ma pâte folle, c'est compliqué. Je mets ma crème dans un saladier, un plat. Je mets de l'eau dans la cuve du cook et eau. Je mets mon plat comme ceci. Je retourne une assiette dessus. Je ferme le cook et eau. Je le règle sur manuel. Alors je sais, on me voit là, vous me voyez ici, mais bon, je le mets sur manuel. Cuisson sous pression, ok. Et je laisse dix minutes. Départ immédiat, ok. Et donc, on se retrouve dans dix minutes pour la fin de la cuisson. Voilà, ça y est, c'est cuit. Donc, voyez, la crème, elle est bien tremblotante. Vous voyez, donc, elle est cuite. Maintenant, je vais la faire refroidir, ben, jusqu'à ce soir. Et ce soir, on aura un bon dessert. Donc, si cette recette vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Merci. Merci.